Nous l'aurons donné littéralement, mais c'était français-français et c'était un petit monde clos où arrivait deux fois par semaine l'avion d'Adis-Ameba avec le frais, avec les salades, les tomates, et puis ce qu'il fallait pour les restaurants. En total survie au milieu du désert. Ça ne pouvait pas survivre tout seul. Et une vieille infrastructure portuaire qui était assez sympa, c'était comme Tomaltès, c'était Rameau, mais vraiment, on est dans le santé, c'est croisseux, il fait une chaleur atroce, il n'y a absolument rien à faire, sauf les excursions à l'intérieur. Et ça, c'est prodigieux. Enfin, ça s'est organisé par, parce que c'est sûrement plus, il n'y a plus d'argent. C'était organisé par la Légion et la Marine pour le rappel. Et on partait avec un pouvoir armé, parce qu'on s'est tiré tout de même un peu plus. Au milieu, il y a la route, et puis d'à côté il y a les appareils, d'autre côté il y a les Issa. Enfin, ils se tirent aussi avec une chaleur, trois minutes, sinon ils ont deux chaînes. Alors bon, on leur achète leur chaînes, on fait un juin, on s'arrête à l'oeuvre, ce sont gentils, quoi. On va jusqu'au bout de l'entrée du rift africain, parce que c'est ça l'appelle Djibouti, c'est la fracture qui continue et qui passe au milieu de tous les grands lacs africains, entre la Tanzanie, jusqu'à la Tanzanie, au bout de l'autre. Et le premier de ces lacs, il y a deux lacs, l'Akabé, l'Akassal, à Djibouti. Le lacs africain, c'est une immense marée, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un marécage, c'est une sorte de marée salée, très très blanc, autour et dont le niveau varie un peu, on fait un peu, parce qu'il n'est pas loin de la mer. Et là, c'est décheminé immense, quelques étages de cristallisation, de formation générale. Un peu comme un monolèque, mais monolèque, c'est riquiqui, véritablement, c'est énorme. Et alors, on y allait, donc avec la Légion, c'était venu comme ça, on était obligé de mettre des plaques à partir d'un certain moment, et on allait jusqu'au pied du busteau, et alors on déballait tout, on jouait le camion, on sortait les lunettes, on partait, 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 on partait. Ça, c'est classe. Ça, ça, ça vaut des efforts. Et puis voilà, donc après, j'ai fait le tour, je suis en arrière. Ça, c'est faire quoi, à part parler ? Moi, j'étais officier de navigation, c'est-à-dire qu'on est, c'est le cas, donc on participe, qu'on travaille à la passerelle pendant un certain nombre d'heures par jour, si ce n'est pas le cas, et en général, on a une ou deux fonctions annexes d'entretien, de maintenance, moi, j'avais l'entretien de la coque, il fallait reprendre tout le temps, parce que c'est comme ça qu'elle tienne, et j'avais le service des sports, donc je devais organiser des matchs avec des marines de gamme, enfin, ça, ça, c'est à la fois des guerres intestines, parce qu'il y avait un certain sport qui m'a perdu plus tôt, alors, j'y allais, je participais, donc, ça t'intéressait en plus, qu'est-ce qui t'intéressait, qu'est-ce qui t'intéressait ? Ah ben, moi, j'aimais bien, j'aimais bien la randonnée, j'aimais bien la bouger, j'aimais bien de ces choses-là, donc pas vraiment dans les sports d'équipe, et je me suis tapé sur eux parce qu'ils n'avaient pas aux matchs de foot, voilà, enfin, je les ai organisés, et comme ça, ça a duré un an, et après, retour, pont du chaussé, c'est un peu d'application, ben, c'est loin bien, parce que, bon, d'abord, c'est à la fin, c'est à la fin, c'est à la Réunion, les deux derniers mois, c'était à la Réunion, et des randonnées dans les trois, dans les trois vallées, c'est magnifique, et la Réunion, je crois, c'est resté comme ça, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de mouvement stratégique sur le sud de l'océan Indien, donc le nord, c'est quand même plus intéressant, ça ne vous intéresse personne, en gros, la Réunion, donc c'est plus ramin, c'est ça, ça c'est aussi, quoi, c'est ce que je devrais dire, hein, c'est pas assez agressif pour garder ce qu'on a, c'est tout le reste, et après deux mois à la Réunion, je suis rentré, puisque les ponts, les ponts, les ponts, les ponts, les ponts, les gaies, je me suis spécialisé en construction maritime, maritime, construction maritime, et j'ai fait la dernière année des ponts à Berkeley, alors on en revoit là, ici, où j'étais venu à 16 ans, et où j'avais trouvé que c'était le plus bel endroit du Nord, mais je ne pouvais pas rester, j'étais resté tout de même, donc, dernière année des ponts ici à Berkeley, il y avait trois, j'avais trouvé trois universités dans le pays, de bon niveau, qui avaient un programme, soit d'architecture navale, soit d'ingénierie maritime, c'est-à-dire, soit en gros, construire des quais et des jetés, soit construire des navires, et en fait, c'est pareil, dans les deux cas, c'est battu par l'eau, et la mer, et les vagues, dans un cas, ça bouge, dans le cas, c'est fixe, mais finalement, il suffit de penser que c'est la mer qui bouge, pendant l'eau, alors, c'est la même chose. C'est une histoire des polytechniciens. Alors, on était six dans le département de l'architecture navale à Berkeley, dont un surfeur. Donc, je me suis mis, donc c'est très compliqué la mécanique des fluides, mais ça avait un peu de manière intéressant, et puis il y a un bassin à Berkeley qui est une expérience intéressante. Un bassin de sel ? Un bassin de... Oui, parce que le modèle... Comme le modèle de l'architecture. Oui, c'est ça. Le modèle de l'architecture, c'est extrêmement difficile en mécanique des fluides. Ce n'est pas possible, en fait. Et on ne peut pas juste réduire les dimensions, et puis réduire les vitesses, par exemple. Réduire les dimensions et réduire les pressions. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. C'est pas... Parce qu'en fait, c'est... L'ordre, ça ne reste pas précomprisé. Ben, oui, voilà. Certaines caractéristiques du matériau font que on ne peut pas faire une expérience valide sur la baie de San Francisco en utilisant un modèle qui est exactement à l'échelle. Ce n'est pas possible. Il faut la tordre. Il faut faire pas mal d'apprentissances. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et puis, voilà, mon année se termine, et je suis censé rentrer en France. Moi, je ne veux pas. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour rester ici ? Je peux vraiment rester ici. Et un jour... Quel âge ? L'âge de 24 ans. C'est 82, 83. 83, j'ai 24. Et un jour, dans un restaurant, j'ai rencontré un petit gars qui était... On me souvient qu'il était de rencontrer un camarade pour moi, et qui avait monté deux petites boulangeries ici. Il s'était associé avec un jeune garçon qui avait un MBA blocable, je crois. Et il l'avait financé. Alors, ce monsieur est une famille anciennement assez aisée. C'était Benjamin. On l'avait envoyé. On l'avait écarté. De toute façon, elle n'a pas divisé le patrimoine. Donc, il était ici. Il avait amusé la bombe un peu. C'était pas très intéressant. Mais il avait monté cette petite boulangerie. Donc, j'ai fait ça pendant une année et qu'elle. Et maintenant, on va faire une boulangerie. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai géré deux boulangeries. J'en ai ouvert une troisième. J'ai déménagé la production qui était dans le sous-sol. C'était croissant, la production. Il est dans le sous-sol au coin de Drame et California. Dans un petit local à San Francisco. On a fait des camionnettes. J'ai revampé un peu les couleurs, le boulanger. Il y a un peu de trucs. Il y a des verres. Donc, trois petits commerces à San Francisco. Il ne faut pas te mettre très longtemps. Parce qu'il n'est pas très malin. Il met sa rôle. C'est parce qu'il a une collection de voitures dans la vallée. Et il faut que je fasse le chauffeur. Parce que les gens risquent de s'ennuyer. Donc, je fais le chauffeur. Et je vais d'une ferme à l'autre. Où il signe ses contrats de location. Et puis, il y a, je ne sais pas, 15 voitures. Et en particulier, il y avait une... Comment s'il s'appelait ? Une chale quoi ? Une autre voiture. Celle dans laquelle James Dean s'est tué. Porsche. Non, non, Porsche. C'est du en Porsche. Porsche, c'est du en Porsche. Non, mais l'unc'il ne va pas. L'unc'il ne va pas. Non. Non, mais c'est du en Porsche. Non, il s'est tué dans une... James Dean s'est tué dans une Porsche. Non, non. C'est vrai ? Ah bah oui. C'est tué dans une voiture qui a le moteur qui sort au milieu du camion. Oui, oui, oui. Quoi ? C'est peut-être pas James Dean. C'est que James Dean. Je ne sais pas, vous ne croyiez. Enfin, je pensais que... James Dean, c'est du Porsche, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Je peux vérifier les chèvres en... Non, rien, je ne sais pas. Non, rien, je ne sais pas. Non, rien, je sais pas. C'est du nom que j'ai... Il y a un come-là, j'ai un semaine, je vois. Il y a un coût de chouteurs qui sort en France. Il y a un coût, je crois. Il y a un coût de cour. Il y a un coût de 70, pas le même. C'est rien ? Ou Bakky ? Non, là, non, on ne va pas parler. Un son de Martin ? Non. Non, 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 c'est… C'est Henry ? Ça va, c'est une petite marque-là, il n'y a que cette voiture. Bon, ça fait rien. Je ne vais le chercher plus tard. On va le demander à doubler. Il peut gagner plus de... Et donc ? Donc, je reviens avec elle, je m'appelle Mike Rolls, et je suis censé la vendre, je n'ai pas tellement l'argent qu'elle ne se vend pas, alors c'est un petit peu la conduite en ville. Et puis, je vais commencer à la vendre.